Ce qui nous a raison, nous nous a raison. Congo est un pays de plus. Rwanda, Buranda, Uganda, et nous avons un pays de Congo. Nous avons un pays de la France et nous avons un pays de la Congo. Nous avons un pays de la communauté internationale. Nous avons un pays de la communauté internationale. Le Congo n'est pas comme la Yougoslavie, au Bokata-Biteni, le Congo n'est pas comme le Soudan, au Bokata-Biteni, nous resterons un seul Congo. Le Congo n'est pas comme le Soudan. Nous devons prendre nos responsabilités et non pas, vous n'avez pas oublié pour la Jibal, dans les lignes catholiques, dans l'église. Vous allez remettre la spiritualité africaine. On en a parlé plusieurs fois, ton quotidien a pété pendant plus de 2000 ans. Leschainistes nous ont mentis, l'église catholique a menti. ce sont des farceurs du Moyen-Âge des escrocs, des voleurs qui détruisent notre pays au lieu qu'ils prêchent une théologie de révolution afin que les gens puissent prendre leur destin à mettre au Lali Sabato, au Yesu au Nsambé Bonjour, bonsoir Bandeko à Congo Channel L'air est grave Nazar devant le grand boss le professeur Kilele Djemadari Nazar mituna ya wotuna yepo la nouvelle oezo leka na Congo Obamama Basi Bana Bakoko Bazaliko Lela Yavanto Bengisi yepo yepo lubea na peple congo likambo nyo soba nove nyo soezo leka na Congo Yango vato bandana yepo lignina bandana mchuna moko na pesena no matando mingi na na yyo peena batali bilili yayo yfoto remercie petou encouragé banambo kao bazana benni oyo batelemi et loko bakongole bazay kozela depuis longtemps yango an mo nambok nbanda nabam moussusu on parlait des soulèvements populaires na est comme d'habitude est nye banak bak mbukaka est ba télémis deja ba si balakisi c'est que c'est le prelude donc sauce d'entrée na kat yyo restaurant yyo se ko on attend soulèvement populaire en chassant ou en poussant a la fuite yyo fuite en avant yyo mounesko kanbiyem ke bat yyo mounesko bako kénete bako tigala kaka me le fete de yyo koumbab sakena bango bako kata bavion bat bat to ni baby lona bango et la kiss de jake bas ok banga et c'est un bon signe qui prouve que pendant cette vingtaine d'années to lala qui to lala qui benza koulala parce que comme l'homme idel avait chanté un jour pas si a mouké zalakate ce qui bat ou bion rasoir ton natonga ton ambelli passe dans notre zaka passe alors nous quand nous voyons la mounesco on a cru que non c'est super puissance qui touché bangote qui écras mais le bateau descendre dans la rue se tombe ce sont des êtres humains comme nous ils ont pris peur et c'est ce qui devait se passer sur tout l'étendue dans Bokanabiso bateau nyo so balanda na kisa oyo et la kisa mi na est si la mort est pris pour faire comprendre aux nations unies que nous ne voulons plus de la mon nous allons mourir nous allons mourir si la mort est pris pour que la mon comprenne qu'elle doit quitter nous quitter barou ne ba ke si gona kisa to sa pete in et question to zo kose na bandegonabiso bakongo parce ke les rwandais ont tis idie psychologiquement social ma le congolais comme d'abitid on se dino bakongo baza ka feble bakongo baza naif bakongo baza ba religie si nous allons pas nabango bako sa et lakomokote nous allons facilement prendre le congo je pense que les bakongos ne sont pas à ce niveau là parce que ce qui est dans l'histoire quand bien même que le royaume du congo avec la bataille d'ambouila avec la défaite de nos rois et les autres mais ils ont tenu contre la portugais qui convait le bis donc je ne pense pas que ce que ces gens disent à tout moment que bakongos a faible qu es ali à solo parce qu'ils s'étaient battus à l'époque contre les envahisseurs blancs qui étaient armés à feu et ils ont tenu malgré la défaite mais ce n'était pas une défaite d'un jour ils ont tenu à l'époque donc j'exhorte mes compatriotes bakongo baktelema balanda indakisa ya batoya est et que cela se fasse partout à travers notre pays bako ni so baktelema pour que to bouma barwande je sais que batom ming bazo kolobakeno to bengana to bengana barwande non to bengana barwande c'est la loi d'italien et pour dents pour dents bango babo mi bisso to bengana bango te nous devons nous lever to boma bango pé c'est tout et puis c'est son de dire que non n'zambé a kosa le sabiso grasa n'zambé n'zambé a kosa la miracle on mvoulouzi a kosa mvoulouzi c'est nous même qui devons utiliser les conseils de mvoulouzi qui bengou totalement ban yuda ba jif il ne vous duse bakke david abraham moïse a zakoye kou bengou il prenne les armes pour se battre tout en se référant des histoires mythiques parce qu'il y a limite il y a bible c'est ce qui s'était passé bien que ce soit une fiction mais ça inspire les gens pour se battre alors la plupart des youtubistes on va la station de youtube batika kola lisa kongolais en disant que nous mvoulouzi a kosa la tout a kosa la c'est c'est là non bo yebisa batou battelema nye tozo koyebisa bango battelema batbunda batbangate paske rwande aza motone te biso ugande burunde tanzanien sud africain americain basali batone te biso so kosa 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 nous devons seulement mettre en place une stratégie de nous organiser pour tuer l'ennemi to bengana bango te oh basa ma chance entre bango oh kiko kima pas kima parce qu'on a vu lors de la deuxième guerre mondiale certains allemands certains agresseurs nazis ont réussi à s'évader en allant dans d'autres pays et en étant aidé par exemple par le vatican le vatican a été complice des des nazis et il a il a fait fuir beaucoup de nazis en argentine en chédu en afrique du sud et partout à travers le monde qui sont tentés d'être traqués aujourd'hui par la justice israélienne nous devons appréhender les agresseurs et non pas toi tiens vocabulaire to bengana bango ba moussa bengana batik la biso mboka batik la biso mboka bakotikan mboka nabiso te monguna ne peut pas te laisser ce qui a zo kotire profil et pa nayo il faut to utiliser vocabulaire to boma bango to atake bango nenge bango ba yaki kwa také biso c'est le vocabulaire qui doit être prêché nabba nabba station nabba 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 radion to boma barwande ba ugande tous les agresseurs en général la monesco toutes les armées du monde qui sont chez nous à travers la monesco nous devons appréhender leurs éléments les tuer ils vont fuir ba vietnamien les vietcong ba zaba to mi kouse waba vietnamien j'ai toujours dit ça plusieurs fois mais ils ont battu toutes les grandes armées du monde ils ont battu les américains ils ont battu les anglais ils ont battu les français ba zaba mi kouse boy donc ce n'est pas la taille qui fait l'homme ce n'est pas armement qui fait l'homme sinon l'amérique n'allait pas attaquer d'autres pays en appelant les alliés si l'amérique était super puissante ba zaba arménie se sophistiquer terrienne marine aérienne mais l'amérique ne va pas en guerre c'est l'amérique il va toujours avec des alliés pour prouver que ba zaba n'allait pas c'était ba zaba tonnette il y a tout le monde il y a beaucoup de gens ainsi tout le monde nous devons appréhender les rwandais là où ils sont les tués les mangés les rwandais les burundais les tanzaniens tout cela qui profite de notre faiblesse parce que nous sommes naïfs nous devons les appréhender les tuer c'est tout ne parlez pas que vous avez déjà fait ça à l'époque il y a le musée Laurent désiré mais écoutez ça doit nous inspirer à l'époque n'attendez pas qu'un de ceux qu'on appelle les leaders qui sont à Kinshasa va le musée inspirez-vous de ce que nous qui sommes à l'extérieur vous avez eu la chance malgré l'erreur on doit se révolter on doit chasser ces gens et les attaquer et vous avez agi vous les avez vous les avez tués vous les avez brûlés mais qu'est-ce qui manque maintenant que Boston a la même chose dans la capitale mais levez-vous levez-vous et apprivoz ces gens et tuez-les ce sont des gens comme nous ils ont quoi pourquoi vous tous ne pouvez pas aller dans la résidence attaquer leur garde-corps vous êtes nombreux plus nombreux que le sable sur la plage vous êtes nombreux plus nombreux mais vous attendez quoi nous avons l'église nous avons l'église Dieu détale toujours devant toute attaque le Dieu n'est pas là si Dieu défendait les gens les Israéliens déposeraient leurs armes mais ils se sont accaparés de toutes les terres israéliennes palestiniennes contre le bon gré des palestiniens et d'autres peuples fascinants parce que c'est le monde il faut l'attaquer et il ne faut jamais dire on zambé à quoi ça le sang on n'a pas un soldat avec une arme à la main peuples congolais président ma kambalopi bino ma toye bino ezra la mme una bino e monna mma lumba mma mma tu nana mi baly Il n'y a pas de news, il n'y a pas de FCC, il n'y a pas de FCC, et à ma grande surprise, il n'y a pas de président sortant, Joseph Kabila Ayewana, ma commission, ma commission, il n'y a pas de président, le président qui a eu l'avis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président sortant. Mais il n'est jamais sorti, il n'est jamais sorti, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui règne, et comme on l'a dit, il y a un masque aux Alibosonaïe, que nous appelons Félix, c'est l'ombre de Tshisekedi, c'est le masque, je veux dire, le masque de Hippolyte Kadjambere Kanembe. Il n'est pas président sortant, il est là. Le masque du malade, c'est à Macakti Kishan acne, Antoine Gonda, c'est un Rwandais, alors, que tu l'asie Mia малень, c'est la plus�udie, mais il n'y a pas de du malade, il n'y a pas de libro, mais il sait que là-bas, il faut le mieuxable aussi, il faut le mieux signal de mon acte, les anciens gr Norway. Il faut les là, il n'y est là, il doit y avoir des munitions il doit y avoir des armes il doit y avoir des armes il doit y avoir des soldats il doit y avoir des soldats il doit y avoir des passagers à bateaux clandestins ce qui fait qu'on va contener ceux qui ont la malchance parce qu'il n'y a pas de ration ils traversent d'autres pays sans qu'il y ait contrôle les jours où on va contener la ville est attaquée par les autres quand vous étudiez les mythes et les légendes grecques on entend souvent parler d'une expression il y a le cheval de Troie ce qui s'est passé à Troie Troie se dit vite le peuple d'un ennemi qui a eu un cheval de Gaillard le Troie qui a eu un cheval de Gaillard il y a le cheval de Gaillard il y a un cheval de Gaillard il y a le même quand je suis admirable il n'y a pas d'un ennemi quand il y a ce où il y a un statu il y a des soldats il y a des soldats il y a des soldats ils n'y a des soldats il y a des soldats ils n'y a des soldats ils n'y a pas d'autres alors il n'y a des soldats par les gens les gens sont là l'autorité urbaine ne dit rien l'autorité politique ne dit rien Jusqu'à ce qu'on va commencer à tuer les gens Les gens sont naïfs Ils attendent Jésus-Christ Surtout qu'il y a des séminaires Nguidinga Ils viendront Benir Les conteneurs Alors FCC écoutent les gens Parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune résistance Il n'y en a pas Il y a des gens Il y a des gens qui ont des gens Il y a des gens qui ont des gens Bon bengane Antoine Gonda Bon tia essence Pembeni yandako na ebo tumma Bon tia essence wana Essence mingi Nakati ya zamba baruande batondi Bon kote nakati ya zamba Toyoki kiba pesi bango bambongo Mpo baba nakosoma batere Bisoba tuya kivu to bengani bango Bozo koka basango n'a ki vu biloko ma maimaye bazo ko sala. Boyo ki ma kamozo sa banande bazo ko sala kote ya dadi ya ya beni. Fete la même chose. Bo tombo ka contre Rwande, celui parabino azokolo baki Swahili. Azana azolo ya boi, ya bo panga, chiwele. Ne demande pas sesonde zenemi. Voilà le message kise. Donc FCC le terrain est faible il pense que le terrain est faible. Mais je demande à mes frères Bakongo botelema. Nga y na tanga panabino, nga na tanga kassangulu. Nga na tanga l'armée d'Isari, na kassangulu. Je connais tous les Bakongo. J'ai joué du football là-bas quand j'étais en compétit. Je connais qu'ils ne sont pas ce que les gens disent. Les Bakongo sont faibles, les Bakongo sont naïf. C'est faux. C'est un peuple très fort. C'est ce que je connais. Historiquement et jusqu'aujourd'hui. Un peuple poli, un peuple discipliné, un peuple humble. Mais l'humilité ne signifie pas la faiblesse. C'est méconnaître quelqu'un, c'est méconnaître une tribune qui nous a donné les noms à ces pays-là. Donc, j'ai encore confiance et j'ai toujours confiance aux Bakongo, tous, toutes tribus confondus, qu'ils vont se lever. Levez-vous ! Vous devez attaquer les Rwandais. Antoine Ngonda, si on a tout le monde, il n'y a rien. Si on a les gens, il n'y a rien. 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 Alors, il n'y a rien. 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 Mais ça, là, non. Ce sont les mauvais. Nous les chassons de chez nous à l'Est. Faites la même chose. Voilà. Bande Koubatali, pour nous, le Président Kilele, Mme Moua Lobi, maintenant, il y a une question que nous avons posée. Pour tout le temps, il y a beaucoup de monde. Nous avons dit que le Président Soltan a joué à la troisième mandat. Le Président Félix, il n'y a pas le pays, il est le Président de la République. Maintenant, le Président Kilele, prouvez-vous vraiment que Kabila jouait à la troisième mandat? M. Nani, Félix, c'est ce qu'il dit. Azali, Président légalisé. Il est nommé. Azali, Président légitimité. Ce qu'Azali légitime, ça signifie que, selon le jargon politique, Azali n'a mandat un peuple. Donc, ce n'est pas un Président légitime. C'est un Président Azali légalisé, Azali nommé selon la volonté d'un individu ou la volonté d'un groupe d'individus. Et par-delà, je voudrais parler de Hippolyte Kajamber Kanambe, qui l'a nommé. Le fait qu'il ne prend aucune décision au bénéfice du pays et à l'intérêt public prouve que, comme on l'a dit, c'est ton Président protocolaire et qu'il a peur parce qu'il y a quelqu'un derrière lui. On parle de masques. Quand tu vas au théâtre, tu verras toujours certains théâtres où il y a un masque, où il y a un masque, il y a un masque, mais il y a un masque. Il y a un masque, il y a un masque. Il y a un masque. Et certains parlent de balles masquées. Il y a des fêtes parce que parfois, nous allons dans des discos, il y a des balles masquées. Tu voudrais aller choisir une copine, la copine va te choisir, mais il y a un masque et il y a un masque. C'est ça, les balles masquées. Et on va aller dans l'ibanité, il y a un masque, il y a un masque, il y a un masque. Il y a un masque. C'est ce qui s'est passé. C'est ton balle masquée. Mais nous connaissons qui est derrière le masque. Alors, nos frères Balouba qui croient que Ndekunabango, Azali, président, ils sont en train de se tromper. Et je pense que les plus sereins parmi eux, les plus sincères parmi eux, peuvent déjà commencer à se retirer et ne pas continuer à demeurer dans ce folklore tribal. parce que si Félix régnait, il condamnerait directement l'occupation du Congo. S'il régnait, il allait changer toute la structure de l'armée et non pas reconduire ou nommer certains soi-disant officiers qu'Hippolyte Kajamber Kanambe a laissés là-bas et qui continuent à être appelés des généraux, des colonels. Il a fallu qu'ils limogent tout ce monde-là. Il a fallu en tant que président entre guillemets après ça ordrer la structure judiciaire ou juridique n'yosson au besoin de la Cour suprême et de la magistrature n'yosson a changé n'yosson. Bon, je ne dis pas que ça devait être un séisme mais il fallait examiner cas par cas et ça ne prendrait pas d'état parce que la population et les gens qui sont dans la déministration connaissent que tel est corrompu, tel est corrompu, tel est corrompu. Ils devaient limoger et en nommer structure yassika, la magistrature du sommet à la base et donner des injonctions globales à partir de maintenant. Je vais vous dire à l'IBA ou à l'IBA comment le crime ou à l'IBA écoutez, va tenir son bas à la juger sans doute comme ils prônent un état démocratique et un état de droit, chacun doit être représenté quand il compare devant la justice mais ça ne devait pas aller très loin ça ne doit pas être une justice il y a récréation on était dans des pays anglais comme l'Afrique du Sud où un criminel entre en entrant des gens dans la cour a foutu déjà caution le lendemain il est à l'extérieur il faut que la justice soit punitive c'est à partir de cette pédagogie que la société doit changer ça ne doit pas être une machine à sous un criminel à Boma à Yiba à Saïbra à Koti à la tribunale à Koko il y a 10 000 il a beaucoup d'argent il va payer il en a mis à Kobiobon qu'est-ce que vous croyez vous croyez que moi j'allais passer 24 heures en prison je suis à l'extérieur et puis il va se mettre à corrompre les magistrats qui sont pauvres qui sont mal payés et ils continuent à faire la même chose donc il a fallu à nommer à changer structure il y a justice le problème c'est au niveau de la justice chez nous au Congo plus d'une fois dans des vieilles interviews que j'ai passées j'ai accordé comment accorder si j'ai parlé de la faiblesse de la faculté de droit chez nous c'est trop exagéré mais c'est une faculté qu'il faut radier parce que les gens qui sont allés à prendre les droits ne font pas preuve des gens qui ont appris les droits quand ils sont dans les services publics ou privés dans leur cabinet ils ne prouvent pas qu'ils ont appris les droits parce que il y a une déontologie il ne faut pas être corrompu la justice doit être stricte la justice doit être pédagogique ce n'est pas la corruption tu es magistrat tu es avocat tu es ceci cela et au fin de l'issue non pour que ça marche au Congo on doit mettre fin à l'impunité c'est tout comment Hippolyte Kajamber Kanambe peut continuer à se pavaner dans la rue comme s'il est chez lui dans sa parcelle et il n'y a personne qui lui donne un coup de bar dans la tête après qu'il ait massacré les Congolais et les gens lui approdusent raïs raïs what the fuck il dit raïs avec toutes ces fausses communes qui sont à Kinshasa lancées à Maloukou toutes ces fausses communes au Kassai toutes ces fausses communes partout à l'est du Congo et les gens applaudissent et nous avons ce qu'on appelle maître en droit maître en succès les bâtonniers ils sont bâtonniers en quoi ils sont maîtres en quoi personne ne parvient à intenter un procès contre les criminels qui se cachent derrière des postes au ministre tel ministre tel PDG tel au général tel général affairiste personne n'entente un procès et on va nous parler des gens qui ont appris les droits vous savez c'est une honte pour l'intellectuel congolais pour l'éducation l'instruction congolaise c'est une honte ce n'est pas différent de ce que nous appelons les ingénieurs chez nous quand vous allez au Congo vous rencontrez déjà diplômés ingénieurs mais pour construire les pots on appelle les chinois pour construire une maison en étage on appelle un italien un français mais ingénieur en bâtiment et il donne son nom musicien va lancer un ingénieur tel ingénieur qu'il est tu as construit quoi tu as construit ça oh c'est un ingénieur en minéralogie tu as découvert quel minerai où tu n'as rien tu n'as qu'un diplôme c'est tout un travailleur la même chose avec les médecins la même chose avec les pharmaciens les pharmaciens congolais ils vont ils font 7 ans 5 ans à l'université ce qui a outre une université il va derrière le comptoir d'une pharmacie de blanc où il va le comprimer bon c'est ça tu as passé 7 ans à étudier le nom de comprimé et tu te dis docteur en pharmacie tu as passé 7 ans à apprendre que n'importe qui peut faire ça n'importe qui peut faire ça quelqu'un qui n'est pas allé à la faculté de pharmacie il peut gober le nom de tous les médicaments avec les prescriptions qui n'est pas allé il peut y avoir le nom de comprimé il peut y avoir le nom de comprimé il peut y avoir le nom de comprimé un mot de tête n'importe qui qui sait lire et écrire il n'a pas besoin de faire 7 ans mais voilà ils sont là-bas docteur en pharmacie bon tu as inventé quoi toi il a inventé qui est-ce qu'il a inventé quand tu guérisseurs traditionnels ils n'ont pas de licence ils n'ont pas de doctorat mais les sangons les ngangas les qui parce que tu viens avec un diplôme mais tu as passé 7 ans à l'université docteur en pharmacie mais aussi ici derrière le comptoir pharmacie de monsieur Michel Dillard alors que tu as un diplôme tu as fait quoi dans le laboratoire les blancs même Azali Kaka n'a graduaté il met au point médicaments à inventer un go donc c'est la même chose chez nous avec les hommes de justice au fait moi je ne rêve pas de devenir autre chose dans ma vie si moi j'aime l'instruction enseigner les gens et l'agriculture parce que mon père aussi était agriculteur il faut en disant cela je voudrais dire il faut remodeler il faut revisser tous les programmes scolaires du Congo et même d'Afrique mais je ne peux pas prendre un macrocosme je prendrai les Congos d'abord nous allons à l'université passer le temps à gober des formules à gober des articles selon le droit coutumier congolais selon le droit c'est ci il a gober tous les articles quelqu'un qui amène 100 dollars à ce qu'on a c'est malheureux vous trouvez ça ? c'est la même chose la pauvreté ne doit pas nous pousser à perdre notre personnalité à être nus devant l'argent nous devons tenir bon devant l'argent et prouver qu'on a étudié nous n'y allons pas seulement pour le diplôme je l'ai toujours répété plusieurs fois nous y allons pour acquérir des valeurs défendre les personnalités nabissaux mais ça ne se passe pas au Congo alors vous avez un tchisekedi qui est là il est content parce qu'on on lui déballe le tapis rouleur partout il est content il passe et puis il entre dans des palais où il ne serait jamais il raconte Macron il raconte le président russe il se dit bon je suis aux anges je suis au ciel je suis président mais ce n'est pas ça qui compte il a fallu qu'il prenne des décisions et ils ont la chance que moi je ne suis pas là si moi qui j'avais cette chance ils allaient raconter notre Lumumba il faut prendre des décisions nationalistes c'est le nationalisme qui sauve et qui développe tout le pays au monde pas autre chose qu'on ne vous parle pas d'autre chose sur le nationalisme ça veut dire la protection des intérêts nationaux c'est d'abord ça comment un Félix doit aller dire les Rwandais les Burundais les Ougandais ce ne sont pas les pays qui ont commis des crimes je ne dois pas fouiner dans les passées on dit donc il faut qu'on t'y mais on dit en droit quelque part que le dossier est pour l'Akate le dossier est pour l'Akate ce qui le dossier est pour l'Akate les Juifs allaient tolérer les nazis jusqu'aujourd'hui mais jusqu'au jour d'aujourd'hui les Juifs continuent à poursuivre les nazis partout où ils sont même à 90 ans ils ont 100 ans ceux qui ont découvert ils ont changé les longues ils ont dit toi tu étais au cas de Suisse toi tu étais au cas où on gazait les Juifs même à ce qu'on tombe à ce qu'on 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 donc le dossier est pour l'Akate et lui doit dire moi je ne dois pas fouiner mon nez dans les passées ça c'est cet enfantin ça pour quelqu'un qui se dit président de la république mon Dieu est-ce qu'il comprend ce que ça signifie un président de la république est-ce qu'il sait que quand on est président on est père de la famille qu'on doit protéger sa femme ses enfants sa maison ses biens de la maison c'est ça un père un père ce n'est pas seulement celui qui a un pénis pour coucher la femme un père c'est un gardien un père c'est un militant un père c'est une sentinelle un père c'est un chien de garde un père c'est un chien qui aboie c'est ça un père c'est celui qui défend pas celui il est content il mange il lèche il se dit bon je suis président c'est la même chose monsieur Félix c'est un chien à qui on jette l'os il est en train de savourer l'os qui est sec il est en train il est en train de la qualité mais parce que il est en train de se faire de la qualité il est en train de se faire peut-être c'est ça il devait prendre c'est un chien il est en train de se faire de la qualité de la qualité de la qualité de la qualité il est en train de se faire l'or il est en train de se faire Je suis prévue, je suis prévu, je suis prévenu à la recherche de moi. Et je passe un message à mon frère qui dit, « Gros Kassai, tu ne peux pas trahir de Dieu » Et je pense que c'est un trou et qu'il ne se bat pas. Je pense que c'est un trou, je pense que c'est un trou. Quand on dit que c'est un trou, une situation est en train de se faire. C'est un trou qui est en train de se faire. quand il est en train de réclamer le gouvernement de l'Oakana alors cela est le capital de l'Ethlène alors que le gaz lacrymogène, cela n'est pas le réel pour les banques d'Etoile, il est en train de réclamer les droits de l'Ethlène alors que vous avez le droit de l'Ethlène vous avez le droit de l'Ethlène, vous avez le droit de l'Ethlène ils passent à la Belle Étoile mais vous avez le droit de l'Ethlène, vous avez le droit de l'Ethlène donc vous avez le droit de l'Ethlène première action où il a tout servi par orphelin dans le Rwanda et qui a orphelin dans le Camerounoun sont les droits de l'Ethlène et qui a sauvé la personne dans le Rwanda qui nous sauverait les orphelins dans le Camerounoun comment il n'a pas fait l'action contre eux par un signe de reconnaissance qui était au balaï comment il n'a pas fait cela ? donc, il y a une logique, c'est l'Ethlène et beaucoup d'or et d'alli a mis sauté sur le moment où sont la cabine a aussi l'automne qu'ils ont utilisé comme marionnette ou du travail ou c'est le but sur la cabine capille ou d'une cible ou d'une cible qu'on voit un cabine à qui ne l'est fumeur à capilla ou de gamme changement par l'aménagement m'a mis l'air qui est utile d'habitude pour l'entreprise Si c'était moi, première chose, j'ai fermé toute la frontière ou toutes les frontières. Ce serait la décision nationaliste d'un homme. On fermait toutes les frontières, d'abord. Deux, quand il y a des frontières, ils sont allés dans quelles académies militaires ? Il est allé dans quelle académie militaire, que ce soit en F.O. au Congo, en Belgique, en France ou dans n'importe quel point. Pour attraber, il y a un général. Il y a des gens qui ont fait ça, ils ont fait un peu de ballons, 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 ils ont fait un peu de ballons. Les gens qui ont fait ça, ils ont fait un peu de ballons. Félics ne voit pas ça, que quelqu'un a tué tous les animaux. Il y a un bon cas. Mais c'est quelqu'un qu'on doit appréhender. Il garde le cas. Donc, c'est un poltron, ce n'est pas un président. Ce n'est pas lui qui gouverne parce qu'il ne prend pas de décision qui engage l'intérêt supérieur de la nation. Il ne prend pas de dons, il n'est pas président. C'est un perroquet qui dit ce qu'il ne comprend pas. C'est tout ce qu'il est. Il dit ce qu'il ne comprend pas. Je pense que tu comprends le mot perroquet. Un oiseau sauvage qui répète ce qu'il entend et ne comprend pas ce qu'il dit. C'est ça. C'est un perroquet. C'est un chien qui lèche des os chez tout ce qu'il est. Alors, ceux-là qui disent nous, on ne peut pas donner de chance parce qu'on a donné assez de chance à Mobutu. On n'a rien fait. On a donné de chance à Hippolyte Kanambe à cause de notre naïveté et de notre corruption pour Nambongo. Nous manquons le patriotisme. Nous manquons l'amour du pays. Nous manquons le respect de nous-mêmes. Nous n'avons pas de personnalité devant l'argent. On sait de tout. Alors, celui qui gouverne, c'est Hippolyte Kanambe et nos frères Baluba se trompent et font la honte de toutes les tribus du Congo. Je respecte tous ces Baluba qui se démarquent du comportement de la majorité naïve et fanatique. Fanfaron qui croit que nous, ils sont arrivés aux anges. Mais les gens, ceux qui sont les membres de Kanambe, qui sont notre frère, ils vont tous détaler. Ils ont quoi ? Ils n'ont rien. Depuis, il y a Azali Président, il y a Félix. Il n'a jamais fait un tour au Kassai. Et si le papa n'a pas, et si le maman n'a pas, et si le maman n'a pas, pas même un tour. Pourquoi il y a quelqu'un qui a un Kassai ? Mais il doit quand même aller au Kassai. et aller quand même soulager, consoler nos frères, nos mamans, nos soeurs, nos enfants qui sont dans la forêt, ceux-là qui survivent parce que nombreux ont été massacrés. Et là, nous, il va dire qu'il n'y a pas un Kassai, il n'y a pas un Kassai. Il ne dit rien. Il doit aller en Ouganda pour se relâmer de Mousséveni. Pendant que l'Ouganda nous doit de l'argent, Laurent Désiré Kabula a fondé l'Ouganda. Et l'Ouganda avait admis. Il a fait un Kassai, 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 un Kassai. Laurent Désiré Kabula a fondé l'Ouganda. Mousséveni, l'Ouganda, lui, va dire autre chose. Pendant que ce pays, le tribunal international, a fondé l'Ouganda, a fondé l'Ouganda, a fondé l'Ouganda, a fondé l'Ouganda. Il a fait 10 milliards, 10 milliards, c'est quoi? Il a fait un Kassai, un Kassai, un Kassai, un Kassai, un Kassai. Il a fait la gratuite de l'enseignement. Il a fait la gratuite de l'enseignement, il a fait un bon appui. Mais ce qui n'est pas fait, c'est un Kassai, un Kassai. Et ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Mais ça pouvait l'aider dans son programme. Il a fait la gratuite d'enseignement. Il a fait un Kassai, un Kassai, un Cécile moderne. Il a fait un Kassai, un laboratoire, un Kassai. Il a fait un salaire, il a fait un Kassai. Il a fait un Kassai. au lieu d'aller au Fonds Monétaire International, aux Banques Mondiales, devant Macron, qu'est-ce qu'a la France ? La France, c'est un pays de voleurs qui vole l'argent des Africains. Je ne sais pas ce nid, la France. Mais nous avons l'argent au Congo. Il suffit seulement de contrôler d'abord la frontière, la douane, la douane, la douane, la douane, un an, six mois. Tu vas voir comment que les caisses, la banque de l'État ou le banque privé sera renflouée. Il suffit. Service de contribution est un contrôle numérique. Si on a besoin de négocier dans la société, c'est que chaque société qui a un salaire ou qui a un déconneur, a un service de contribution. Dans la société, il y a un taxe, il y a un déconneur. Il y a un employé, il y a un déconneur. Mais il y a un déconneur. Il y a un déconneur. Ne nous parlez pas de soit le mouton, ce qu'on appelle les changers, dans Kinshasa. Mais ça, c'est rien. Il y a un déconneur, il y a un déconneur. Il y a un Angolo, il y a un Ngando, il y a un Nyoka. Quelqu'un qui avait décidé, il faut délocaliser Kinshasa ou il faut étendre la capitale ailleurs et surtout, on a toujours dit, tous les capitales de la Congo sont les centres de la Congo où il y a des talibas et les anglais sont équidistants qui sont peut-être dans la Kananga. Et cette capitale, il faut trouver comme l'Amérique, Washington, le premier président. La capitale du Congo doit être appelée Lumumba. Et puis, on va laisser Kinshasa comme étant une ville folklorique de musiciens comme les Brésiliens ont fait avec Rio de Janeiro. C'est tout ce qu'on doit faire parce que c'est une ville envoutée par la musique et les églises. Il n'y a rien. Les gens ne raisonnent pas normalement. Comment un assassin doit se promener en moto et les gens l'applaudissent mais les gens ne savent pas. Alors, pour chuter, on a côté à la justice. en réformant l'appareil judiciaire, il a fallu à ce que il y a un salaire et un malam et pas il y a un justice pour la corrompité. Il faut réformer les banques, les systèmes bancaires pour que chacun ait droit à un crédit bancaire et à ce qu'on n'a pas et à ce qu'on a. Que ça ne soit pas un luxe que ce qui nous a dit la jipe et le bancaire à la jipe mais partout dans les pays qui sont normaux où il y a déjà normaux, la voiture c'est quoi? Une maison c'est quoi? Mais tout le monde doit avoir droit à ça. C'est un droit que chacun doit être bien logé une voiture mais on le voit ici. Au Congo il y a un jeep qui est grand mon coubois mon pau président mais ici elle est domestique elle est elle est enseignée à tout le monde dépendant de nous tu peux aller acheter une jeep de 5 millions c'est un problème mais c'est un problème mais on le voit partout sauf au Congo où ceux qui montent la voiture ça fait trembler le monde ceux qui montent la voiture ça fait trembler le monde bref je me suis tellement étendu sur ta réponse je voulais juste dire que notre confrère Félix ne dirige pas il ne règne pas je le répète c'est un chien qui lèche Mikua c'est un perroquet qui répète des histoires qu'il ne comprend pas et que cela soit considéré comme une injure je n'ai pas d'excuses à donner à un traître c'est notre pays tout celui qui trahit ce pays nous allons l'insulter nous allons l'attaquer nous allons le tuer et le manger ce n'est pas sa poche le Congo c'est le pays de nous tous il ne doit pas jouer avec la chose publique où il ne sait pas voir le président on lui déballe le tapis rouge c'est quoi est-ce qu'il connait d'abord la signification du tapis rouge ça c'était notre chapitre il connait pourquoi on déballe le tapis rouge il ne connait pas est-ce qu'il connait pourquoi il y a le tapis rouge il y a des sources il y a des tapis rouges il y a des pourquoi beaucoup de l'humanité il y a des cravates rouges il ne connait pas mais lui est content voilà c'est ça donc il ne règne pas qu'il y a des Est-ce qu'il y a vraiment aux Anamouans une forme où il y a bien à éclaircir le peuple congolais ? C'est un esprit de pauvreté, qui est caractérisé. Votre, il s'appelle Frigolais, un nom drôle. Je ne sais pas s'il est Frigo ou Frigolais, ou Frigo, quelque chose comme ça. C'est quel nom ça ? Frigolais, ça signifie quoi d'abord ? Bon, il n'a pas l'air d'un Congolais, il a l'air d'un Tutsi ou d'un Hutu, ce type-là. C'est un esprit de pauvreté. Un cardinal, qui a été réclamé, qui a été un jib. Mais Dieu sait, mais si le pays était bien gouverné, ce n'est pas ce cadeau-là, il fallait... Et si le pays était bien gouverné, ce n'est pas ce cadeau-là, il fallait... Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de crédit bancaire, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tout en public. En fait, on n'a pas besoin de la religion ou de religion au Congo. Il n'y a aucun pays qui a été développé par la religion. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun pays, historiquement et scientifiquement, il n'y a aucun pays qui a été développé par la religion. Et je répète ce que j'ai toujours dit, que... La religion n'est pas vraiment beaucoup d'habitsus. Surtout, l'église catholique. Oyo, ils allaient représenter un n'indoki. Il y a un pays qui a été fait. Ils l'appellent fédérés à Mbongo. Mbongo, oui. Fédérés à Mbongo. Ça veut dire quelque chose, Mbongo. Mbongo, donc, ils ne sont là que pour le Mbongo. C'est l'église catholique et toutes les religions. Il y a un pays qui a été fait pour Mbongo et pour imbéciliser les gens. Les gens doivent être imbéciles, les gens doivent être sauts. Une bande de sodomisaires. Une bande de bateaux qui sont dans la cabane dans l'église. Les robes sont dans l'église. Il n'y a pas d'homosexuels. C'est ce que font les églises et surtout l'église catholique. C'est prouvé, c'est écrit, c'est documenté. Ce n'est pas qui l'est dit. Bien qu'il l'ait toujours dit parce qu'il était mieux informé. Comme d'autres gens aussi. Nous n'avons pas besoin de ça. L'église catholique, c'est une armée de mercenaires. L'église catholique, les jésuites. Toutes ces branches-là, les assources, les orthodoxes, les sésuites, ce sont tous des malfaiteurs. Tous. Il y a des congolais misos. Depuis que Diego Kao a foulé son pied sur l'essor congolais, pour rendre le roi du royaume Congo, le Congo a été maudit par cette histoire, par cette église là-bas. C'est le Vatican. C'est-à-dire que les papes ont été maudits qui ont ordonné. Je vais tenir une conférence sur ça dès que je sors le livre que j'ai toujours écrit. Malheureusement, j'ai toujours annoncé ça. Ils étaient les premiers. Il y a qu'on ordonne. Esclavage. Il y a un noir. Le grand péché du Vatican, les papes ont été maudits qui ont ordonné que il y a toujours été maudits dans l'Afrique, pour que les royaumes ne se fassent pas, pour que les vampires ne se fassent pas. Pour que les gens ne se fassent pas. Pour que les gens ne se fassent pas. n'étaient pas bien meubles. Mais c'est le Vatican. Mais c'est l'église catholique. Et c'est là, avec toutes les ramifications possibles, au bout de l'église de réveil, ils font tous la même chose. Qu'on y va. On détruit, foyer à bateau. Être des agents informateurs. Mais chez nous, nous ne faisons pas un effort pour nous débarrasser de cette hantise religieuse. L'Afrique n'a pas besoin de religions révélées. Dieu n'a jamais parlé à Moïse. Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un. Si Dieu a parlé à une personne sur la terre, au monde, il a parlé à un noir. Parce que la planète, la terre n'était que peuplée par le noir. Le savant Cheikh Antadiop approuvait ça, noir sur blanc. Et tout le scientiste du monde, historien, paléontologue, anthropologue, sociologue, géographe, tout le monde est d'accord qui est en train de se faire dans le monde. Il y a un des gens qui ont été partout dans le continent. Il y a un des gens qui ont été dans le monde. Ainsi, quand on est en Australie, il y a un des noirs, il y a un des noirs, il y a un des noirs, ce que vous appelez les aborigènes. Nous allons toujours continuer à répéter ceci pour, écoutez, dans le monde, il y a un des noirs. Même en Amérique, les noirs étaient. Même en Mexique, les noirs étaient. Même en Chiline, Argentine, le noir, c'est le noir qui était partout. Et le prêve paléontologique qui prouve que c'est le noir qui a précédé. Il y a un des noirs qui ont été. Mais les noirs ne sont pas les noirs. Il y a un des noirs. Il y a un des noirs. Il y a un des noirs. Jésus, c'est un des noirs. Jésus, ce n'est pas un dieu. C'est de la fiction. Il n'a jamais existé. Mais historiquement, scientifiquement, c'est prouvé, ce Messie, ce personnage d'un roman fantastique qu'on appelle la Bible n'a jamais existé. Donc, Jésus de Nazareth. Mais la ville de Nazareth n'a jamais existé à l'époque où l'on dit que Dieu et Jésus-Christ a existé. La ville de Nazareth n'existait pas encore. parce qu'à l'époque où l'on a dit que Dieu et Jésus-Christ la ville de Nazareth n'a pas existé. Donc, une littérature de mensonges et pendant plus de 2000 ans, ça brûle les gens. Et nous, les Congolais, surtout, les plus sots des noirs, nous sommes des vedettes de la chanson de la chanson des världes d'Église. Oui, le baptême a été en général, et le baptême a été en Gaĩhing a été en Gaĩhing a été et a été en matière et un intellect de la guerre n'estime ? mais ça c'est se moquer de Congolais si il y a un pays où l'on prie plus au monde c'est le Congo et c'est le Congo qui est le plus pauvre au monde où est-ce qu'il est ce Jésus-là ? nous sommes dans l'Israël à Zaliwapi donc pour te dire que nous devons excusez-moi d'utiliser les termes qui ce farceur des termes qui sont utilisés nous devons prendre notre destin nous devons prendre nos responsabilités et non pas il y a une église catholique il y a une église non il faut la spiritualité africaine tu vois on en a parlé plusieurs fois pendant plus de 2000 ans les pasteurs nous ont menti l'église catholique a menti ce sont des farceurs du Moyen-Âge des escrocs des voleurs qui détruisent notre pays au lieu qu'ils prêchent une théologie de révolution afin que les gens puissent prendre leur destin à mettre parce qu'il y a une église catholique au Nzambi Nzambi tout est-ce qu'il y a une église tout est-ce qu'il y a une église ? il n'a jamais existé Yesu Moïse David Abraham n'ont jamais existé tous ces mondes là ce sont des personnages d'un roman donc il y a une église il y a des nzambes les nzambes sont 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 des nzambes sont des nzambes les nzambes sont des nzambes sont des nzambes parce que vous dites que Dieu est omniscient est omnipotent est omniprésent ça signifie que Dieu n'a pas besoin des gens s'il doit s'adresser à quelqu'un il n'a pas besoin d'envoyer des émissaires s'il est sous la terre ou au ciel il faut tout le temps il n'a pas besoin des assistants mais parce que ce type là souffre c'est Dieu que vous appelez Dieu c'est un type qui se cache je ne sais pas où il souffre, il ne parvient pas à se montrer ça signifie qu'il n'existe pas pourquoi il se cache ? pourquoi il doit utiliser des intermédiaires pour nous parler ? il a peur de nous alors que c'est lui qui nous a créé comme vous le dites s'il nous a créé, pourquoi il doit utiliser des intermédiaires ? mais c'était malheureux, il se cache pourquoi il se cache ? c'est Dieu là d'Israël donc je disais c'est bon, il y a une église et tout ce que j'ai éliminé là-bas ça c'est point 1 2 c'est tout ce qu'il y a parce que c'est la logique que les autres pays qui ont été dans des situations similaires d'Ertia Biso ben ça là nous ne devons pas aller chercher de la fiction dans les églises non, ce n'est pas ça l'Allemagne a été sauvée grâce à l'intervention des alliés ce n'est pas Dieu qui est arrivé ce n'est pas Jésus qui est venu chasser Hitler le nazi non le Vietnam a fait la même chose c'est la guerre la Corée aujourd'hui un petit pays fait trembler une superpuissance de l'Amérique avec le petit Kim Jong-un mais il ne va pas dans les églises mais l'Amérique trempe il est tenté de mordre la poussière superpuissance la Corée est un peu c'est un peu donc solution nous devons nous battre nous sommes le protecteur de la République nous sommes les gardiens de la République nous devons identifier l'ennemi comme nous le connaissons le combattre, le manger et l'anéantir en fait l'objectif de la guerre c'est quoi ? c'est anéantir l'ennemi cibler l'ennemi et l'anéantir c'est ça l'objectif c'est pour ça que j'ai dit au début de cette interview que nous devons changer les verbes nous les ciblons nous les tuons nous les mangeons c'est ça l'objectif de la guerre dans la guerre on ne chérit pas l'ennemi la guerre c'est anéantir quelqu'un vous tuer quelqu'un parce que quelqu'un qui vient t'attaquer il vient te manger il vient t'anéantir ils ne sont pas venus nous embrasser ils sont venus nous exterminer c'est la survivance le plus apte c'est parce que nous sommes inaptes que nous allons nous cacher dans les églises oh yesu partout tous les jours nous sommes en train de vous prier qui ? un type qui n'existe pas où est-ce qu'il est ce Dieu-là ? il attend quoi pour parler ? et vous allez dans les églises vous avez des mentes mon Dieu je n'ai jamais vu mon Dieu Dieu il attend quoi pour parler ? je suis des pertes nous devons vivre grâce dans les églises quand onves comme tu as ils nous suivent nous avonsregé comme en qui grâce aux arrêts nous avons nous avons à travers depuis la vous continuez par naïveté. A raconter, grâce, grâce à Dieu. Fucking God, grâce à Dieu. Tout le monde est là. Il faut que vous le savez, que vous avez un bonheur qui vous aurez un bonheur. Ce qui est un bonheur, c'est ce qui est un bonheur. Et bien, les personnes qui sont qui ont un bonheur contre vous. C'est ce que nous, les mamans, toujours qu'ils disent, qui est un bonheur. Pendant que vous vous emmenez un livre foutu, la Bible, plein de mensonges. Vous pensez que c'est la Bible qui est sauvée au Congo ? Non. C'est l'armée. Ils ont ma congère, ils ont embelli. Faisons ce que les autres nous font. C'est la loi d'Italien. La Bible, votre Bible est claire. Eille pour eille, dent pour dent. C'est tout ce qu'il faut. Et non pas à les raconter partout. Vous avez des bandits tels que le Moukouna. Qui joue de comédie dans les églises. Et les gens vont là-bas. Vous n'avez rien. Vous êtes pauvres. Mettez-vous debout pour qu'on puisse sauver les Congos. Quitter les églises. Brûler les églises. Tuer les pasteurs. Tuer les traîtres. Appréhender tous les traîtres. Les caméras. Tout le monde, nous devons les tuer. Il faut un recyclage du système politique au Congo. Système juridique. Afin que l'homme nouveau puisse naître. Il ne naîtra pas dans les églises. Dans les synagogues. Jamais. Parce que les synagogues des juifs. Les juifs se sont enrichis au détriment des noirs. La plupart il y a des bateaux aux gens qui sont en Amérique et partout à travers le monde où il y a des noirs. Les continents africains appartenaient aux juifs. Bino, tuer les bateaux dans l'église. Pour moi, on a toujours parlé. Toujours vous nous parlez des juifs dans les Nzambés. Où a eu lieu ce concours dans les Nzambés où ils ont été choisis les premiers? Où? Ce sont eux. Tous sur dix bateaux qui sont en Amérique et dans les Caraïbes et partout dans le Brésil. Huit à neuf bateaux appartenaient aux juifs. Les juifs qui étaient en Espagne, qui étaient au Portugal, l'herbe à Bengali et qui sont en Afrique, qui sont en Afrique, qui sont en Afrique. qui sont en Afrique. S'il y a dix noirs, huit, qui sont tous dans l'Empire du Congo. Les autres, qui sont dans le Golfe de la Guinée. Qui sont tous dans l'Arabie du Congo, Angola, dans le Congo, dans l'Abyssée. On a besoin d'appréhender là-bas. Et ce sont les juifs qui font ça. Et vous, les Congolais, vous continuez toujours à dire, les gens qui sont en Afrique, 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 vous organisez des inscriptions pour que vous puissiez en possède de l'argent. Vous, les faux pasteurs.